Nous allons parler ici de régime, au pluriel, d'un dipôle RC. Donc déjà, qu'est-ce qu'un dipôle RC ? Un dipôle RC, c'est l'association en série d'un conducteur unique, représenté par sa résistance R, et d'un condensateur, représenté par sa capacité C. On parle de dipôle RC quand on met un condensateur, ici, avec un conducteur unique. Donc ensuite, on parle de régime d'un dipôle RC, parce qu'en fait, on va avoir un comportement qui va évoluer au cours du temps. Et du coup, on va se placer à différents instants pour finalement voir quand est-ce qu'il y a évolution, quand est-ce qu'il y a stagnation, façon de parler. Donc on va commencer par déterminer taux. Taux, c'est le temps caractéristique du dipôle RC. Taux sera en secondes. C'était un temps, on n'a pas de souci en secondes. Si T égale taux, alors le condensateur est chargé à 63% lorsqu'on est en phase de charge du condensateur, ou il est chargé à 37% lorsqu'on parle de la décharge, ou lorsqu'on étudie la décharge du condensateur. Si le temps est égal à 5 fois taux, 5 fois le temps caractéristique, alors le condensateur est chargé ou déchargé à 99%. On a quasiment atteint la totalité de la charge ou de la décharge du condensateur. Donc, c'est ce que l'on voit ici. Par exemple, on se place, donc on étudie ici la charge du condensateur. Comment je le sais ? Parce qu'on part de UC, la tension au banc du condensateur qui est égale à 0, et cette tension augmente au cours du temps. Donc, le condensateur se charge. Et il y a un temps caractéristique ici, c'est 5 taux. On s'est placé à un temps de 5 taux. Au bout de 5 taux, je vois que finalement, le condensateur est bien chargé à 99%. On a presque atteint l'asymptote horizontale, ici, donc la valeur maximale de UC. Donc, on voit bien qu'on retrouve cette valeur-là. Ensuite, taux peut être déterminé graphiquement. Ce temps caractéristique peut être déterminé graphiquement. Donc, on va voir comment le déterminer lorsqu'on a un graphique comme ça, lorsqu'on étudie la charge, et un graphique lorsqu'on étudie la décharge du condensateur. Donc, lorsqu'on étudie la charge, c'est l'abscisse du point d'intersection entre la tangente à t égale 0 et la asymptote horizontale. Donc, on parle d'abscisse du point d'intersection entre la tangente, donc je vais d'abord tracer la tangente à t égale 0, la tangente à la courbe de UC en fonction du temps à t égale 0, voilà la tangente, le point d'intersection avec la asymptote horizontale. La asymptote horizontale, elle est là, à ma courbe. Donc, je cherche le point d'intersection et je vais aller lire l'abscisse de ce point. L'abscisse sera taux, le temps caractéristique. Donc, ça, c'est valable pour la charge. Pour la décharge, c'est l'abscisse du point d'intersection entre la tangente, il manque un petit E ici, à t égale 0 et l'axe des abscisses. Donc là, voici un graphique montrant la décharge du condensateur. Là, je trace la tangente à t égale 0 et c'est l'abscisse du point d'intersection. Et donc, avec l'axe des abscisses, l'axe des abscisses est ici. Donc, le point d'intersection entre la tangente et l'axe des abscisses, il est ici. Et je veux l'abscisse de ce point. L'abscisse, c'est 1. Donc là, le temps caractéristique taux, il vaudrait 1, 1 milliseconde. Ensuite, ce qu'il faut voir sur le schéma, ce qui est important, c'est que il y a, lorsque le temps est inférieur à 5 taux, on parle de régime transitoire. C'est la partie, c'est la durée durant laquelle la tension au banc du condensateur évolue. On voit qu'on passe de 0 à quasiment E. Ensuite, au-delà de ce temps, de cet instant, en fait, on va avoir ici un régime stationnaire ou parfois un régime permanent où finalement, la tension au banc du condensateur vaut E, E qui était la tension imposée par le générateur. Donc, elle a sa valeur maximale. Et ici, quand on est en régime stationnaire ou en régime permanent, la tension au banc du condensateur ne varie plus. C'est-à-dire, le condensateur ne peut plus se charger davantage. Il est déjà totalement chargé. Et donc, l'intensité du courant dans le circuit est nulle. Le courant ne circule plus. On va voir la même chose lors de la décharge du condensateur. C'est-à-dire que, ici, je pourrais repérer jusqu'à 5 millisecondes, finalement, le régime transitoire où on va avoir la tension au banc du condensateur qui va diminuer et elle va atteindre la valeur 0. C'est-à-dire, quand le condensateur est totalement déchargé qui va correspondre, ici, à 5 taux. Je vois que taux est égal à 1, ici, 1 milliseconde. Donc, 5 taux, je fais 5 millisecondes. Au-delà de 5 taux, on sera dans le régime stationnaire ou permanent où la tension au banc du condensateur n'évolue plus. Elle est constante. Et ici, elle est égale à 0. Et le courant, à ce moment-là, le condensateur est totalement déchargé. Le courant ne circule plus non plus dans le circuit quand on est en régime permanent ou stationnaire.